Alors Siri Palguineau donc nous accompagne, investisseurs dans cet écosystème web 3, est-ce que les investisseurs web 3 sont, vous et l'écosystème au-delà de vous-même, sont plus frileux depuis l'affaire FTX ? Oui évidemment que l'affaire a refroidi le marché, on l'a bien vu sur les prix déjà, il y a des centaines de sociétés qui étaient affiliées de près ou de loin à FTX, soit parce qu'elles étaient au capital, soit parce qu'elles utilisaient leur livret en tant qu'hield et qu'elles stockaient en custodian des fonds sur la plateforme FTX, donc ça a touché tout le marché, ça a aussi créé une grosse panique du côté retail, donc les investisseurs retail qui sont aussi un peu moins présents, on voit moins de volume de transactions de façon mensuelle depuis maintenant quelques semaines, donc oui ça a touché le marché, ça va prendre quelques mois, peut-être même un an ou deux à ce que la confiance revienne peu à peu sur le marché, donc ça a été évidemment un des événements, alors depuis maintenant 12 ans dans la crypto, un des événements les plus catastrophiques on va dire, parce que les volumes touchés sont aussi colossaux et que SBF, qu'on connaît maintenant tous, mais qu'on connaissait bien dans la crypto depuis 3 ans, était malgré tout, sous toutes apparences, quelqu'un de confiance, qui faisait du bon boulot, et donc il avait la confiance des investisseurs cryptos, nous on utilise FTX depuis 3 ans, à titre perso aussi depuis 3 ans, et c'est vrai qu'on était plutôt pro-SAM avant de connaître les dessous du décor de l'affaire, donc ça a choqué tout le monde, ça se voit dans le nombre de deals, on voit effectivement que depuis maintenant un mois et demi, deux mois, il y a un petit peu moins de deals en venture, nous on fait de leur listège, donc toujours des premiers chèques d'amorçage, on investit entre 100 et 500 000 dans des boîtes, des startups qui vont lever entre 1 à 3 millions de dollars, donc on voit qu'il y a moins de deals, on voit que les valorisations sont évidemment bien moins basses, bien plus basses pardon. On peut donner un ordre de comparaison justement ? Oui bien sûr, une boîte en seed qui lève entre 1 et 3 millions, ça peut se valoriser entre 15 et 40 millions parfois, pour les plus prometteuses en premier tour, et là aujourd'hui c'est 2 à 3 fois moins, donc on est plutôt 10, 12, 15 millions sur des valos, qui étaient parfois jusqu'à 30, 40, il y a encore un an, un an et demi, après c'est cycliques, ça a toujours été comme ça dans les marchés financiers, dans le marché des startups, plus global aussi effectivement, mais là c'est vrai que d'un coup ça a été assez flagrant, et que les valos sont bien plus basses. Est-ce que vous avez des clés ou un mode d'emploi, parce que vous investissez en phase d'amorçage dans les entreprises, donc dans la phase la plus risquée, est-ce que vous avez une recette, un mode d'emploi, une règle pour éviter d'investir dans le prochain bad buzz ? Oui, alors déjà nous on ne fait que l'investissement d'infrastructures, donc plutôt très technologiques, avec des smart contracts, un protocole, de la transparence dans le code directement, ce qui n'est pas le cas de STX, qui était une boîte centralisée, donc c'est un échange de crypto-monnaies, donc effectivement c'est déjà un aspect de sécurité en plus pour nous, ensuite on audite évidemment le code source, comme on est les premiers investisseurs d'une boîte, ou parmi les premiers, on va avec différents fonds avec qui on collabore, regarder le code source, le GitHub, voir si les smart contracts sont auditables et audités, s'ils sont solides, donc il y a un petit peu moins de risques que ça nous arrive, j'ai envie de dire, mais ça pourrait aussi nous arriver évidemment, on n'a pas encore eu ce cas de figure, mais les investisseurs très très professionnels, je pense à Paradigm, à San Francisco, qui est un des plus gros fonds crypto au monde, se sont fait avoir par FTX, et ont perdu aussi des centaines de millions de dollars, donc évidemment ça peut arriver à tout le monde, même au meilleur, je pense que ça a donné une bonne leçon à tous les investisseurs, tech, early stage, au global, c'est effectivement de faire plus du deal, autant financière que technique, d'auditer les équipes, de voir si tout est bien carré avant de pousser la boîte. Alors voilà, auditer les équipes, il y a eu une forme d'idolâtrie vis-à-vis de SBF, est-ce que la qualité du management, ça va devenir un critère, et un critère sur lequel on va auditer de plus en plus quand on est capital risqueur et qu'on veut investir dans le Web3 ? Oui, je pense, et plus on va aller dans les strates d'investissement, on va dire late stage, plus ça va être important. Sur une boîte qui a entre 3 et 10 employés, ce qui est à peu près le type de boîte dans laquelle on investit, dont on investit dans des start-up qui sont toutes petites encore, c'est évidemment très important de voir l'équipe fondatrice être très comité, effectivement sérieuse et impliquée. Mais c'est moins systémique. Exactement. Sur un tour, une boîte qui va lever 100 millions sur 600-700 de valo avec 200 employés, là c'est sûr qu'il y aurait un gros d'audit du management. Nous, c'est un people business, j'ai envie de dire, quand on investit dans 3 fondateurs, est-ce qu'on s'entend bien avec eux ? Est-ce qu'on respecte leur mission ? Est-ce qu'on croit à leur marché ? Est-ce qu'on pense que c'est les meilleurs ou une partie des meilleurs pour réussir cette mission dans ce marché ? Mais c'est beaucoup moins analytique, si vous voulez. C'est beaucoup plus du relationnel et de la vision commune et partagée.